Bonsoir à tous donc moi je m'appelle Yann Sinti et je fais comme Vincent l'a dit partie d'une équipe d'amateurs qui a la chance récemment d'avoir fait des découvertes et donc ce soir moi je vais vous présenter les découvertes mais sans aborder spécialement de manière approfondie le côté scientifique ou le côté très technique de la chose mais vraiment partager l'aventure humaine que ça a été pour nous donc concrètement on va la majeure partie de la conférence ça va être d'aborder la découverte principale de notre équipe donc qui s'appelle l'arc o3 de m31 on va vraiment passer du temps à raconter comment l'équipe a vécu cette aventure de l'intérieur donc tout d'abord je vais vous présenter rapidement comment l'équipe s'est rencontré ensuite la découverte pas à pas ensuite l'après découverte les conséquences scientifiques aussi celle qu'il y a eu pour notre équipe et à la fin je vais élargir sur deux découvertes plus récentes qui ont eu lieu en fin d'année dernière et une il y a deux semaines donc voilà donc l'équipe se compose donc de l'équipe stdr donc stdr car xavier strottner et marcel drexler donc ces deux amateurs qui sont très très connus dans le milieu puisqu'à eux seuls ils recensent plus de 300 découvertes de nébuleuse planétaire et leur renommée n'est plus à faire et à côté il ya moi où je suis personne puisque moi ça fait quatre ans maintenant que je fais de l'astrophotographie et jusqu'à il y a peu j'avais rien découvert du tout donc la rencontre très rapidement quand je suis arrivé dans l'astrophotographie j'ai découvert le travail de cette équipe et j'ai tout de suite été admiratif de ce qu'ils faisaient tant par le côté recherche le côté le côté découverte je trouvais ça incroyable que des amateurs puissent faire des découvertes depuis leur jardin et tant par le côté esthétique je trouvais que les images des découvertes qu'ils publiaient étaient époustouflantes donc j'ai très très vite été fan de leur travail et du coup j'ai rapidement eu envie de leur proposer mes services pour pour shooter leurs découvertes il faut savoir que xavier marcel ils font des découvertes mais ils font de la recherche sur ce qu'on appelle des des surveys c'est des images de satellites qui sont mises à disposition du grand public mais ils n'ont ils les shoot pas ils les prennent pas en photo pour pour imager leurs découvertes donc en général ils passent par des astrophotographes donc je me suis dit pourquoi pas moi sauf que c'est c'est compliqué de shooter une découverte en astrophoto on peut faire des photos des objets connus c'est déjà pas forcément simple mais une découverte et les objets qui sont très très peu lumineux et je savais que ça allait être compliqué donc concrètement je me suis fait un petit cv entre guillemets j'ai j'ai shooté un projet qui m'a pris plusieurs nuits qui a pris des heures et des heures et je l'ai renvoyé et ma grande surprise ont répondu super vite en disant on aime bien on a le même état d'esprit que toi donc partons ensemble pour un premier projet donc voilà l'image que j'ai fait pour eux donc la découverte que j'ai shooté pour eux c'est cette partie là donc stdr objet 32 c'est le nom scientifique pour cataloguer la découverte et le nom public c'est la nébuleuse de joël joël c'est ma maman donc merci à eux de m'avoir offert la chance de donner à une nébuleuse le nom de ma maman donc je vais pas entrer dans les tailles c'est pas le sujet mais ce qui est assez vertigineux dans cette image c'est que vous voyez il ya plusieurs points qui sont totalement illisibles mais qui sont là c'est plein de nébuleuses planétaires qui sont qui sont dans cette image donc à la base on voulait imager ça mais on a vu qu'il y avait plein d'autres choses donc sans entraîner les tailles ce qui est assez impressionnant dans cette image c'est que c'est une région du ciel qui est rarement imagé par les astrophotographes les astrophotographes ils préfèrent cibler des zones du ciel où on sait qu'il ya des choses à voir or ici il n'y a aucune nébuleuse qui est cataloguée et la surprise c'est de voir qu'il ya beaucoup 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 d'objets même dans des endroits qui sont qui sont on dit pas touristique dans le milieu un endroit touristique ces endroits où tout le monde va shooter donc c'était relativement impressionnant de dire que pour une zone censée être pauvre on peut quand même découvrir pas mal de petits objets alors concrètement c'était un projet éprouvant comme je l'avais imaginé à savoir que je vis en lorraine en lorraine la météo est pas exceptionnelle en astrophoto il faut qu'il y ait pas de nuages mais même pas de voiles nuageux pas de brouillard on évite qu'il y ait trop de lune je vous laisse imaginer des nuits sans brouillard sans nuage sans lune en lorraine c'est pas c'est pas évident donc ça m'a pris 32 nuits pour cumuler 96 heures de pause et j'ai dû parcourir 40 mille kilomètres parce que je vis en appartement donc forcément il faut aller camper à côté du matériel etc descendre souvent dans le sud chercher un peu de ciel clair donc un projet relativement éprouvant donc suite à ça je me suis dit repos je fais une pause j'en peux plus mais je suis mes amis m'appellent le crevard de l'astro à savoir que les nuits claires sont tellement rares que si je sais que nuit claire je peux pas dire je shoot pas c'est c'est impossible donc du coup j'ai cherché un projet réputé facile donc la nébuleuse andromède c'est une nébuleuse super connu dans le ciel elle est très lumineuse donc je me suis dit je pars là dessus et ça va être très très simple à shooter sauf qu'entre temps avec le projet qu'on a vu avant vous avez marcel ils ont un peu planté la graine de la curiosité dans mon esprit quoi donc je me suis dit qu'est ce que je pourrais faire sur un objet très connu pour le faire de manière un peu différente de tout le monde donc j'ai utilisé ce qu'on appelle un filtre o3 donc en astrophoto on peut utiliser des filtres qui sont très restrictifs et qui laisse passer certains gaz on peut utiliser un fil qui laisse passer que l'hydrogène alpha ou l'oxygène 3 donc concrètement j'ai utilisé un filtre o3 parce qu'il est admis on va dire que sur une galaxie l'oxygène ça apporte pas grand chose ça va être plus galère qu'autre chose je me dis du coup si on dit de pas le faire c'est parti j'ai 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 l'idée on va le faire moi l'idée c'était de découvrir comme dans l'image d'avant on a vu qu'il y avait plein de petits points de me dire pourquoi pas on trouver dans la galaxie d'andromède alors la bonne nouvelle c'est qu'il y en avait plein c'est tous les points qu'on a recensé dans l'image donc là il faut imaginer que c'est la galaxie d'andromède est comme ça et donc tout ça c'est les petits points d'oxygène qu'on a trouvé dans l'image problème il ya des dizaines de milliers de nébulos de planétaires qui sont connus dans m31 donc aller trouver le petit point qui est pas recensé dans cela on a vite on a vite abandonné quoi de toute façon je me dis que l'eau 3 c'était vraiment pas une bonne idée sur mon image il y a une espèce de tâche en haut un voile moi je pense que c'est un souci de flat les flats qu'est ce que c'est en pour vulgariser on va dire en astrophoto un capteur de caméra il est rectangulaire une lunette ou un télescope c'est rond donc forcément les coins ils sont ils sont plus sombres donc on utilise des fichiers de calibration pour corriger ces petits soucis donc du coup je me dis bon moi j'ai raté mes fichiers de calibration j'ai un espèce de alors il se voit encore moins qu'en vrai il est censé être là et donc du coup je me dis j'ai rien perdu de toute façon mais pas de regret j'ai testé j'envoie les données à marcel qui à marcel exav qui sont bien plus calés scientifiquement que moi pour avoir leur avis sur les nébius monétaire qu'on avait avant et je reçois un message de marcel qui me dit je dois également mentionner un filament o3 très intéressant que l'on peut voir sur ta photo et dont je n'avais jamais entendu parler auparavant il faut savoir que marcel est une encyclopédie s'il n'a pas entendu parler d'un truc c'est que ça n'existe pas donc le smiley bouche ouverte je l'ai vraiment eu physiquement quand j'ai reçu ce message parce que je me suis dit s'il ya un truc dans aux abords de m31 que marcel ne connaît pas qui est visible sur l'image c'est que ça peut être assez incroyable du coup c'était pas un souci de calibration du coup le projet repos il n'a pas été un projet repos longtemps donc concrètement c'est là c'est censé être la première image de l'arc mais on le voit pas donc suite à ça la première priorité de l'équipe ça a été d'enlever toutes les hypothèses qui auraient pu dire que l'arc était un artefact un télescope ou une état astronomique c'est en vert donc forcément si dans le champ il y a des étoiles très lumineuses elles peuvent générer des reflets donc première chose à faire pour éliminer cette hypothèse on fait un cadrage différent c'est à dire que s'il ya une étoile qui était censée dans un coin dans le champ et qu'on cadre en mettant dans un autre coin si c'est un reflet de cette étoile le reflet va se déplacer dans l'image de la même façon je shootais dans le jardin chez mon père il ya des lampadaires autour un lampadaire peut générer un reflet sur sur l'image donc deuxième priorité enlever la possibilité d'un reflet du haut lieu après la deuxième nuit le voile est toujours présent même endroit on commence à se dire que ça sent bon mais ça suffit pas c'est pas parce que moi dans le jardin de chez mon père j'ai fait deux images différentes que ça sert à que ça prouve quelque chose donc on a monté une petite équipe de vérification donc qui se compose de nicolas martineau et christopherne qui sont des amis en france et de bref falls et shun walker aux états unis ils ont shooté donc à des endroits différents du monde avec du matériel différent avec du matériel différent conclusion l'arc est toujours là donc là on le voit plus ici et là donc là on s'est dit c'est quasiment sûr que l'arc existe et qu'on sait pas un artefact seulement ça suffit pas pour qu'une potentielle découverte soit reconnue et enregistrée il faut qu'une équipe scientifique bosse dessus donc ça c'est les professeurs qui ont travaillé sur notre découverte la grosse chance qu'on a eu c'est que marcel exave de par leur background de découvreurs avait déjà tous ses contacts donc ces professeurs ont rapidement travaillé sur les données qu'on leur a envoyé et la première grande joie d'équipe c'était quand les les profs ont validé à 100% que l'arc existait donc suite à ça hop je reviens là ce sera plus simple on voit que l'arc il a cette forme là la priorité de l'équipe ça a été d'étudier le reste du champ assez naturellement on s'est dit s'il y a un arc là potentiellement c'est une partie d'un cercle complet donc pour ça il n'y a pas eu trop le choix il a fallu aller shooter faire des scans des zones alentour avec le même filtre sauf que j'habitais toujours en lorraine toujours la même galère rebelote on repart dans le sud pour faire des tests et là ça a commencé à devenir une obsession c'est un gros mot mais ça a commencé à nous travailler si bien que on faisait plus que ça donc on était tellement pressé d'avoir des réponses qu'on traitait dans la voiture dans les restaurants gastronomiques dans les champs on était on était on été obsédé par le fait d'avoir des réponses le plus vite possible donc suite au scan on a pu constater que l'arc était un arc et qui n'avait pas de cercle complet concrètement ça m'a totalement rejet en tant qu'imageur il faut savoir que ça un rectangle c'est le champ que j'ai avec mon matériel et que déjà c'est tellement grand qu'il a fallu que je fasse une mosaïque avec deux tuiles une musique c'est à dire que je fais une image de cette partie là et une image de cette partie là et après en fusionnant les deux ça fait une grande image le problème c'est que ça demande forcément le double de temps de pause et le double de nuit pour shooter donc si ça avait été un cercle complet j'avais potentiellement quatre tuiles et je serais peut-être plus là pour en parler parce que je n'aurais pas forcément survécu à cette à cette session donc c'est reparti pour un marathon de shoot donc de 22 nuits 5000 km toujours à cause de la météo heureusement on peut compter sur les copains qui qui viennent nous soutenir et heureusement qui faisait pas trop froid parce que dormir dans la voiture ou par terre c'est c'est assez éprouvant donc il a fallu qu'on s'organise bien entendu pour suivre tout ça donc concrètement c'est pas le plus glamour mais j'en parle vite fait j'avais fait un petit tableau excel avec toutes les toutes les données je vous avais parlé tout à l'heure que on peut isoler l'hydrogène et l'oxygène d'une image il faut savoir qu'on shoot avec des caméras monochrome qui sont plus sensibles que des caméras couleurs donc pour avoir même ne serait ce qu'une image couleur on doit shooter le rouge le vert et le bleu séparément donc concrètement on a tout regroupé dans un tableau pour avoir en temps réel un aperçu d'où on en était en parallèle de ça l'étude scientifique continue puisque nous même si on avance sur l'image ce qui va acter la découverte et faire foi c'est l'étude scientifique donc concrètement dès qu'on passait une nuit pour shooter on traitait les données de notre côté on les envoyait aux professeurs ou alors eux des fois ils avaient des demandes est ce que vous pourriez nous envoyer juste l'image de l'oxygène sans étoile etc donc on était vraiment à leur disposition et c'était vraiment un travail d'équipe donc j'ai parlé de la fatigue physique mais forcément la fatigue mentale a commencé à se faire ressentir aussi de par le fait de dormir par terre dans les chambres de se lever de devoir aller au travail etc mais un gros stress aussi qu'on a eu c'était de se faire doubler il faut savoir que même si nous ça fait admettons deux mois qu'on bosse sur une découverte quelqu'un il se met dessus après il est le premier à publier tout ce qu'on a fait ça sert à rien c'est la première personne qui publie qui a la part la paternité d'une découverte andromède s'est shooté depuis plus de 100 ans par les astrophotographes du monde entier ça n'a jamais été vu l'arc dans notre tête c'était évident que c'est maintenant que quelqu'un les découvrir est passé juste avant nous donc psychologiquement on était un peu un peu paniqué on va dire donc ce qu'on faisait pour combler ça c'est qu'on suivait toutes les publications des m31 qu'on trouvait sur internet sur twitter sur les réseaux spécialisés etc et on vérifiait si on voyait pas quelque chose il s'est avéré que sur une image on a découvert une petite tachouille bleue dans un coin et on a commencé un peu à paniquer surtout quand derrière on a vu dans les commentaires qu'un scientifique demandait à cette personne s'il pouvait lui envoyer les données donc là nous notre tête c'était c'était fini quoi après tout ça après les vingt-deux nuits arrivent enfin la dernière nuit ouais ouais je suis en train de vous dire non il dit mais voilà 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 Merci. Et donc, oui, après trois mois de nomades compliqués, des milliers de kilomètres, et enfin arrivait la dernière nuit, et même la dernière nuit, ça a été un enfer sans nom, il y avait des nuages, on pouvait gratter entre les quelques pauses par-ci, par-là, entre les nuages, c'était compliqué. Heureusement, on avait à boire. Donc, une fois la dernière nuit finie, moi, mon travail en tant que personne sur le terrain qui shoot est terminé. Donc, on est passé au traitement de l'image. Je ne vais pas rentrer dans les détails du traitement astrophotographique, mais c'est quelque chose d'assez complexe. Il faut juste savoir que, contrairement au traitement classique, notre équipe a vraiment mis au point des process assez spécifiques pour les découvertes et pour des objets très, très peu lumineux. Mais je reviendrai un peu en détail par la suite dessus. Donc, concrètement, je vous avais parlé tout à l'heure qu'on pouvait utiliser un filtre qui isole certains gaz. À gauche, vous avez l'hydrogène isolé, et à droite, vous avez l'oxygène isolé. Donc, déjà, rien que ça, sans même parler de découverte, on était relativement impressionné, parce qu'on sait qu'il y a tout cet hydrogène des zones assez denses vers M31. Mais à ce point, on n'avait jamais vu. Et là, à droite, l'arc, la découverte, pour le coup, ressort vraiment bien. Ensuite, une fois qu'on a des images nord et blanc, on les met en couleur, de la même manière qu'une couleur se compose de rouge, de vert et de bleu. On applique l'hydrogène sur le canal rouge, pour résumer, parce qu'on sait que l'hydrogène est rouge. Donc, on a cette version-là. C'est uniquement l'hydrogène et le spectre visible en RVB. L'image du milieu, c'est uniquement l'oxygène avec le spectre visible en RVB. Et la dernière image, c'est que le RVB. Concrètement, la dernière image, c'est la grande majorité des images qui sont connues de M31. Et donc, c'est vrai qu'à chaque étape où Marcel avançait sur le traitement, il nous envoyait des données et on était subjugués de plus en plus. Jusqu'à avoir l'image finale, qui nous a littéralement scotché, notamment par la découverte. On voit très bien l'arc, mais même la galaxie d'Andromède, est assez incroyable. Nous, notre partie prise, ça a été de la faire très peu lumineuse, de baisser le plus possible la lumière, pour vraiment mettre en avant toutes les taches rouges et bleues. Donc, les taches rouges et bleues, c'est des nébuleuses dans M31. C'est là que naissent les nouvelles étoiles dans cette galaxie. Et on peut voir aussi ça et ça, j'y reviendrai un peu plus tard, qui n'avaient été également jamais vus auparavant dans M31 et qui sont le résultat exactement de la même... Enfin, la conséquence du même postulat de base, à savoir utiliser un filtre O3 qui a permis de mettre en avant ces trois découvertes en une, au final. Donc, certes, l'image est finie, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a que les scientifiques qui peuvent déposer une découverte. Donc, nous, on a fini l'image, mais les scientifiques, ils continuent à travailler sur le papier scientifique pour valider la découverte. Donc, nous, pendant ce temps, pour nous remplir l'esprit et pas trop stressés, on a préparé tout ce qui est communication, donc des teasers vidéo, des textes et des visuels d'illustration. Quelque chose qui est vraiment cher à l'équipe, c'est de vulgariser le plus possible et de rendre accessibles les découvertes qu'on fait. Certes, il y a un côté scientifique qui est important, mais tout le monde n'a pas le temps, l'envie, etc., de faire de l'astronomie et n'a pas la chance de voir ce qu'on voit. Donc, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de le partager le plus possible et ça passe, pour toucher un public non-inverti, par des images simplifiées ou des textes qui vont expliquer comment ça se passe. Je vous montrerai des exemples plus tard. Arrive enfin le jour J, où les scientifiques publient le papier scientifique. Donc, la découverte, cette fois, il n'y a plus de risque. C'est bon. Le souci humain, c'est que Marcel, il vit en Allemagne, côté République tchèque. Moi, je vis à Nancy. Xavier vit dans le coin ici. Donc, forcément, on n'a pas pu être ensemble le jour de l'annonce. Mais on l'a tous vécu dans nos familles. C'était génial. Dès l'instant où l'image a été publiée, il y a eu des retours incroyables de la communauté astrophoto, mais aussi un engouement immédiat des scientifiques. On sait qu'il y a des équipes qui se sont montées dans le monde entier pour commencer à étudier à la fois l'arc, mais aussi les autres objets. Donc, moi qui ai commencé ça dans le jardin de mon père trois mois avant, je me suis un peu retrouvé au milieu d'un truc qui me dépassait. Et enfin, pour moi, le plus important, le jour-là, c'est mes proches qui ont réalisé qu'il se passait vraiment un truc. Tout le long du projet, je leur disais il se passe un truc. Il se passe un truc, c'est incroyable. Mais n'étant pas dans le milieu, oui, voilà, il se passe un truc, c'est cool. Sauf que là, quand ils ont vu que ça commençait à passer sur France Info, des trucs très généralistes, ils ont réalisé qu'il se passait un truc. Et là, alors ils m'ont toujours soutenu, ce n'est pas la question, mais par contre, ils ont réalisé l'importance du truc. Et ça a fait plaisir à voir dans leurs yeux. Donc, suite à la découverte, le moment clé pour notre équipe, c'est que dans le cadre du concours de l'Astronomie Photographer of the Year du Greenwich Museum à Londres, ils ont fait un petit reportage sur nous. Ils sont venus nous filmer à Nancy, chez moi. Et c'est la première fois où l'équipe a pu être réunie humainement au complet. Et du coup, on a passé deux jours ensemble. C'était incroyable. Et en plus, filmé par l'équipe du musée, ça a fait des souvenirs indélébiles. Je disais tout à l'heure, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de rendre accessibles les merveilles qu'on peut voir. L'image, elle a fait le tour du monde. Elle a été au Greenwich Museum de Londres. Elle a été au musée des sciences en Californie, à Hong Kong, etc. Alors, ça rend fier, forcément. Mais c'est surtout, ça rend accessible la chose. L'image, elle est vraiment cool. La découverte est incroyable. Et on le rend accessible à tout le monde, dans des musées, etc. Ce n'est pas forcément des gens qui vont acheter une revue dédiée à l'astronomie, qui vont aller sur un site dédié à l'astronomie. Ils peuvent avoir accès facilement aux merveilles de l'univers. Moi, je trouve ça incroyable. Personnellement, quand je fais des photos du ciel, je ne crée rien. Je capture quelque chose qui est magnifique. Mais ce que je fais, ce n'est pas magnifique. Je ne suis qu'un passeur, en gros. Je transmets aux gens les merveilles du ciel. Et de pouvoir avoir cette visibilité pour le transmettre à encore plus de gens, moi, j'ai trouvé ça génial. Et donc, je parlais de Touch un Puig, mon astro. Donc, là, c'est une capture sur France Info. Et ça, c'était vraiment très drôle. Il y a une question au « Qui veut gagner des millions allemands » sur notre découverte ? C'était incroyable. Alors, je ne parle pas allemand. Mais en gros, c'est quelle découverte a fait l'équipe de Marcel Drexler et son équipe ? Et dans les réponses, il y a un nuage dans une galaxie ou quelque chose sur l'autoroute. En allemand, nébuleuse, ça peut vouloir des brouillards ou un truc du genre. Donc, il y avait une petite... C'est incroyable de passer sur « Qui veut gagner des millions allemands ? » Donc, suite à ça, les recherches scientifiques ont bien entendu continué. Nous, l'image est sortie. Mais par contre, notre équipe continue d'étudier la chose. Donc, l'hypothèse principale qui se dégage de notre équipe, sans rentrer dans les détails, parce que de toute façon, j'en serais incapable, je ne suis pas scientifique, c'est que l'arc de M31 est le résultat de la friction entre la galaxie et les gaz qui sont environnants elle. Donc, ça veut déjà dire que c'est extra-galactique. Ce n'est pas dans notre galaxie, c'est dans M31. Donc, déjà, ça, c'est vertigineux. Parce que vu la taille de l'objet par rapport à M31, si vraiment c'est ça, c'est immense. Alors, je précise, c'est encore des hypothèses. On n'a aucune preuve formelle de ce que c'est pour l'instant. C'est vraiment l'hypothèse privilégiée par les scientifiques de notre équipe. Et il y a également d'autres équipes qui travaillent dans le monde, notamment sur les deux autres objets, enfin, sur un objet, la fleur, qu'on a vues. Donc, pour rappel, la fleur, moi, c'est ce que je trouve le plus incroyable. Et après, ce pilier bleu. Donc, ça, c'est étudié par des équipes dans le monde. Et il y a des papiers scientifiques qui ont arrivé avec des réponses sur le sujet. Donc, ça, c'était la partie découverte de l'ARP de M31. Donc, suite à ça, l'équipe a eu envie de changer un peu de registre et de se concentrer sur les rémanents de supernovas. Un rémanent de supernova, comme son nom l'indique un peu, c'est les restes d'une supernova. C'est-à-dire qu'une étoile a explosé, elle a éjecté sa matière dans l'espace et c'est cette matière-là qu'on peut photographier. Donc, concrètement, on a élargi l'équipe avec des nouveaux collaborateurs dans le monde entier. Il a fallu mettre en place des process pour mutualiser l'utilisation de matériels différents. Un télescope ou une lunette, un peu comme des appareils photos, il y a des focales différentes, des grossissements différents, des tailles de capteurs différents. Donc, c'est plein de critères différents qu'il a fallu apprendre à mélanger, que ce soit à la fois dans la planification que dans le traitement des images. Et bien sûr, plus l'équipe est grande, plus en termes de planification, ça demandait du travail. La première découverte qu'on a faite, donc fin de l'année dernière, c'est ce rémanent de supernova, la nébuleuse des Néréides. L'équipe, c'est donc Marcel et moi-même de la même équipe que l'arc de M31, avec Nicolas Martineau, Richard Galli, Bray Falls et le professeur Robert Faison pour le lead scientifique, donc le même que pour M31. La nébuleuse des Néréides, pour ceux qui connaissent un peu le ciel, elle se situe ici, entre Cassiopée et Cephée. Donc, c'était, mine de rien, je parlais de zone touristique tout à l'heure, Cassiopée, c'est très, très photographié par les astrophotographes. On l'a mise ici, à son endroit réel et à l'échelle, par rapport à des nébuleuses très connues, donc la trompe d'éléphant, nébuleuse du lion ou la pince de homard. Donc, concrètement, le fait qu'il y ait une nébuleuse aussi grosse dans un endroit aussi photographié par les astrophotographes, c'était un peu surprenant, on va dire. Rapidement, l'histoire de la découverte. Donc, les SNR, comment on les découvre ? Donc, j'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait les surveys, donc c'est des satellites professionnels qui mettent à disposition leurs données au grand public et ça permet, au prix d'heures et d'heures à passer les étudiés, de pouvoir trouver des petites tâches, des petits traits, des choses comme ça. Ça, croisé avec de la photographie en grand champ, c'est-à-dire faire des images d'une très, très grosse portion du ciel avec des filtres spécifiques, le filtre oxygène, le filtre hydrogène comme on a vu avant. On recoupe les données et si on remarque quelque chose, on peut essayer de pousser et de poser des erreurs dessus. On ne va pas se mentir, souvent, ça ne donne rien et on perd notre temps, c'est une façon de parler, mais ça ne donne rien. Ou alors, on peut trouver quelque chose. Ce ray maintenant de supernova, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Donc, Brave Falls en 2022 a fait une image en très, très grand champ de cette région. Avec l'extraction de l'oxygène, il a pu repérer une petite tâche. Donc, il a contacté l'équipe. On a fait des images un peu comme pour M31 pour définir le cadrage, etc. au Maroc, en France et dans différents pays pour valider l'existence et la forme de la découverte. On a envoyé ces données au professeur. Une fois qu'il a dit « Ok, ce SNR, il n'est pas enregistré, c'est une vraie découverte », c'est reparti pour le marathon d'imagerie. Sauf que la chance qu'on a maintenant, c'est que moi, mon matériel, il est au Maroc dans un observatoire. En deux clics, je lance la session. Je n'ai plus besoin d'aller camper dans les champs. Je n'ai plus besoin d'attendre qu'il fasse beau. Au Maroc, il fait quand même vachement plus beau. Donc, c'était beaucoup plus simple. Le truc assez incroyable avec celui-là, c'est que c'est probablement le plus grand SNR jamais découvert pour des amateurs. Donc, comme on peut le voir, il fait l'équivalent de 6 pleines lunes de diamètre apparent. Le diamètre apparent, ce n'est pas sa taille réelle. Évidemment qu'il est beaucoup plus grand que 6 pleines lunes. C'est comme on le voit depuis la Terre. Si on regardait le ciel avec des yeux bioniques, on verrait quelque chose de cette forme-là qui fait la taille de 6 pleines lunes. Donc, c'est énorme. Concrètement, rapidement, il a nécessité 3600 photos unitaires. Donc, en astrophoto, évidemment qu'on ne peut pas faire 260 heures de pause avec des nuits qui ne font pas 260 heures. Concrètement, faire, pour schématiser, faire 10 pauses de 6 minutes, ça reviendrait à faire une pause d'une heure, à peu près. Donc, avec 3600 pauses entre 5 et 10 minutes, 1 minute, on arrive à 260 heures de pause totale. Donc, depuis les 3 continents. Donc, comme je disais, moi, maintenant, mon matériel, il est au High Atlas Observatory, à Lukaimden Observatory au Maroc. Les Américains, ils sont au Sierra Nevada Remote Observatory en Californie. Et restent les courageux de l'équipe qui sont encore en France, dans les champs. Je les soutiens, mais qu'en été, maintenant. Le traitement, j'en parlais. On a mis en place des process spécifiques aux découvertes. Je rentrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais concrètement, là, vous avez à gauche le résultat final de l'oxygène. Donc, on peut voir qu'il reste quand même du grain. C'est un peu bruité. Donc, maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive à réduire le bruit tout en gardant les détails. Donc, l'intelligence artificielle aide beaucoup, maintenant, dans le traitement astrophoto. Je précise que l'intelligence artificielle ne crée rien. C'est un outil. Elle ne crée pas l'image. Elle ne fait rien. Elle ne crée pas de détails. L'équipe vérifie toujours, en zoomant sur les découvertes, qu'il n'y a pas de détail qui est créé. De toute façon, si on faisait ça, les professeurs, ils n'enregistreraient jamais la découverte. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Rapidement, un petit schéma qui montre comment se compose l'image. Donc, on parlait tout à l'heure, on peut isoler l'oxygène en bleu, isoler l'hydrogène en rouge, isoler les étoiles et la poussière. Et il y a un troisième filtre pour le soufre. Ensuite, il a fallu choisir un nom, parce qu'on est d'accord que le rémanent de supernova G107.5-5.2, ce n'est pas super glamour. Donc, nous, on est parti sur ce qui se fait beaucoup, de partir sur la mythologie grecque. Donc, les Néréides, c'est les nymphes de la mer. Et un jour, Cassiopée s'est vanté qu'elle et sa fille étaient beaucoup plus belles que les Néréides. Les Néréides, elles ont moins aimé. Et du coup, cette histoire, couplée au fait que ça se trouve dans la constellation de Cassiopée, et que notre rémanent de supernova, c'est des beaux filaments bleus qui rappellent la mer, on trouvait que le nom collait parfaitement. On pourrait se demander pourquoi un rémanent de supernova aussi grand, dans un endroit aussi touristique, n'a jamais été découvert. Donc, je parlais tout à l'heure des données scientifiques, des surveys qui étaient accessibles à tous. Les rémanent de supernova émettent très souvent, voire toujours en radio. Donc, les émissions radio sont totalement invisibles à l'œil nu, c'est en dehors du spectre visible. Donc, les rémanent de supernova, donc ces ondes radio sont surtout visibles et étudiées par des professionnels. Les professionnels ont des télescopes qui ont beaucoup plus de focales, donc un zoom beaucoup plus gros que le nôtre. Donc, forcément, un télescope professionnel qui pointerait là-dessus, jamais il n'aurait l'objet en entier. Il aurait des petites bribes, et donc c'est pour ça que les professionnels peuvent passer à côté. Outre le fait que, mine de rien, il y a quand même des zones où même les professionnels ont moins visité, des zones moins visitées par les professionnels, donc qui sont moins scannées. Et de plus, la chance qu'on a eue, c'est que notre SNR, là, il émet dans une longueur d'onde qui est un peu en dehors de celle étudiée par les pros. Mais du coup, on peut se demander pourquoi les amateurs, qui ont des champs beaucoup plus larges, n'ont pas découvert ce rémanent de supernova ? La réponse tient dans les 260 heures de pause. Mine de rien, sans avoir le télescope au Maroc ou des choses comme ça, pour avoir fait 100 heures de pause sur M31, c'est compliqué. Et surtout, il faut se dire je me lance de faire 100 heures s'il n'y a peut-être rien. C'est psychologiquement pas simple à accepter. Donc, ces deux raisons font que SNR n'avait jamais été découvert ni par des amateurs, ni par des professionnels. Et le dernier SNR, donc SNR Supernova Remnant, Remnant Supernova, qu'on a découvert, on l'a publié il y a deux semaines ou trois semaines. Donc, c'est la même équipe, sauf que du coup, on a ajouté Aziz Kaewash du Maroc et Curtis Morgan des États-Unis pour compléter l'équipe. Donc, voilà ce SNR. On dirait un peu une gousse d'ail à l'envers. Tout à l'heure, je vous disais, c'était assez incroyable de découvrir encore un SNR dans Cassiopée, qui est un endroit ultra touristique pour les astrophotographes. Pour Orion, c'est exponentiellement pire, sachant que c'est la zone du ciel la plus photographiée en hiver. Elle est... Tout le monde passe dessus. Donc là, pareil, on l'a mis dans le contexte. Donc, à l'échelle, est à son vrai emplacement. Alors, attention, il n'est pas à l'échelle en termes de luminosité. Si on voyait la nébuleuse d'Orion comme ça, là, on ne verrait rien du tout parce que ça, c'est infiniment plus faible en signal. Mais je reviens dessus un peu plus tard. Donc, la grosse surprise, ça a été de découvrir un SNR de cette taille dans Orion. Donc, pareil, histoire des découvertes. Donc, en 2022, Marcel avait fait des recherches sur les surveys dont je vous ai parlé. Il avait découvert deux ou trois petits détails, mais les premiers tests en photo n'ont rien donné, donc il a abandonné. En 2023, Bray Falls et Curtis Morgan, les Américains de la bande, ont fait à nouveau un grand champ de cette zone et eux, en Oxygène 3, ont découvert des petits filaments. En recoupant ces données avec celles de Marcel, ils se sont dit il y a trop de... Ça ne peut pas être une coïncidence qu'il y ait à la fois de l'hydrogène et de l'oxygène à cet endroit. Donc, c'est reparti. On mobilise l'équipe et on étudie le projet. Je parlais tout à l'heure de la complexité du travail préparatoire pour des projets d'aussi grande envergure. Ça, par exemple, c'est les champs de tous les setups qu'on a utilisés. Donc, chaque rectangle est une image faite par quelqu'un. Donc, en jaune, c'est quelqu'un qui avait son télescope avec ce champ-là. Lui, il a dû faire une mosaïque de deux images. En vert, il y en a six. En blanc, il y en a quatre, etc. Donc, là-dessus, on est parti sur 320 heures de pause. Partir sur 320 heures de pause pour réaliser que celui qui a le setup jaune, s'il avait visé trop à gauche, il n'a pas tout le champ, ça n'aurait pas été simple à vivre. Donc, ce travail préparatoire est super important pour s'assurer que l'image finale rentrera dans le champ de tout le monde et ne pas gâcher des nuits à poser pour rien. et derrière, c'est le Excel des sessions. Donc, on a passé 72 sessions dessus pour cumuler les 320 heures de pause. Oui, c'est ça. Donc, le choix du nom, on est resté dans la mythologie grecque. Atlas, donc dans la mythologie grecque, c'est celui qui porte la voûte céleste sur son dos et en plus, il a donné son nom au Montagne de l'Atlas. Montagne de l'Atlas, où est mon matériel ? Et j'avais à cœur de rendre hommage aux gens qui m'ont accueilli là-bas. Donc, et surtout, la majeure partie des données ont été shootées dans l'Atlas. Donc, de manière assez naturelle, on a appelé ce rémanent de supernova Atlas. Donc, je vous le disais tout à l'heure, vraiment, et j'insiste dessus, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de rendre tout ça accessible. Donc, ça passe par des textes explicatifs, mais une image vaut mille mots. Et quand on voit le nombre de lunes par rapport à la taille apparente, c'est tout de suite plus parlant que de dire ça fait 120 minutes d'arc à quelqu'un. On est d'accord. De la même façon, je parlais des filtres pour isoler les gaz. Cette petite mise en situation qui permet de montrer les étoiles séparées à l'hydrogène, séparées à l'oxygène, séparées aux couleurs du spectre visible, ça permet, en un coup d'œil, de comprendre rapidement le principe de l'astrophotographie. En bonus, sur notre image, on peut voir qu'il y avait... Je vais revenir en arrière. Donc, cette tâche là-haut est celle-là. Donc ça, c'est deux nébuleuses planétaires qui ont été découvertes mais qui n'avaient jamais été photographiées. C'est la première fois qu'on les voit. Comment c'est possible ? Je vous parlais encore une fois des surveys des satellites. Il faut savoir que demain, vous téléchargez un logiciel qui est gratuit, vous téléchargez les données des satellites professionnels sur votre ordinateur, vous pouvez étudier les données et découvrir une nébuleuse. Ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de télescope, ils n'ont rien. Ils ont étudié, ils ont vu qu'il y avait un petit signal dans un coin, ils ont étudié, ils ont vu qu'il y avait une étoile chaude au milieu, etc. Avec ça, ils ont pu monter un dossier et soumettre la découverte et officiellement enregistrer leur découverte sans jamais avoir eu un télescope ou les avoir photographiées. Donc ça, c'est la première image de deux nébuleuses planétaires qui ont été photographiées. Je vous épargne les noms parce qu'eux, ils n'ont pas donné un petit nom sympa. Donc, quelque chose qui est super important pour nous, c'est que nous, on est astrophotographe, on n'est pas scientifique. Notre volonté, c'est de faire de belles images pour mettre en avant ce qu'on découvre. Donc pour ça, ça passe par des traitements où on amplifie le signal, mais par contre, si on déforme la réalité, je vais revenir plus loin dessus, mais on ne crée rien. Tout ce qu'on montre existe. Par exemple, on parlait des nébuleuses planétaires. Comme je le disais, nous, le rémanent de supernova, il est encore inconnu. Pourtant, cette nébuleuse-là qui est dedans, elle a été découverte. Pourquoi ? Parce que cette nébuleuse est beaucoup, beaucoup plus lumineuse que le rémanent de supernova. Donc nous, dans notre image, si on avait voulu respecter cette dynamique entre les objets, soit on aurait dit le SNR, on veut le mettre en avant, donc on le met de cette luminosité-là. Par contre, si on avait voulu respecter la luminosité de la nébuleuse planétaire, elle aurait été toute blanche puisqu'elle aurait été forcément cramée car mille fois, enfin plus, exponentiellement fois plus lumineuse. Ou alors, on aurait pu se dire on met la nébuleuse planétaire avec sa vraie dynamique et dans ce cas, le SNR, nous, nos découvertes auraient été totalement invisibles parce qu'infiniment moins lumineuses. Donc, c'est en ça que je dis qu'on déforme la réalité quand il y a d'autres objets dans le champ. De la même façon, les étoiles, quand on est proche de la Voie lactée, en astrophoto, ça fait quasiment un tapis. Il y en a une quantité incroyable. Du coup, pour mettre en valeur les objets qu'il y a derrière les étoiles, on fait ce qu'on appelle une réduction d'étoiles, donc on rend les étoiles plus petites. Donc, forcément, ça déforme la réalité dans le sens où les étoiles n'ont pas leur taille réelle, mais par contre, ça permet de mettre en avant les découvertes. Et enfin, on utilise l'intelligence artificielle pour enlever le bruit. Je vous ai montré un exemple tout à l'heure ou pour amener du détail, mais encore une fois, l'intelligence artificielle ne crée rien. On vérifie à chaque fois qu'il n'y a rien qui a été créé par l'intelligence artificielle. Et enfin, pour le côté un peu plus technique, on utilise la soustraction du continuum pour isoler certains signaux. Pour faire super simple, même si on a un filtre qui filtre l'hydrogène, l'hydrogène est quasiment la même longueur d'onde que le rouge dans le spectre visible. C'est-à-dire que notre filtre, il embarque de la lumière rouge. Donc, comment faire pour avoir uniquement le signal hydrogène ? On ne fait une image qu'en hydrogène, on ne fait une image qu'avec le filtre rouge, et si on enlève l'image du filtre rouge sur l'image d'hydrogène, on n'a logiquement plus que l'hydrogène. En vrai, c'est plus complexe que ça, mais ça résume bien le process. Donc voilà, pour conclure, certes, c'est incroyable de faire des découvertes et de vivre ces choses-là. Il faut savoir que quand on photographie une découverte, on est les premiers de l'histoire de l'humanité à voir ce qu'on voit puisque ça n'a jamais été découvert. Donc rien que ça, c'est vertigineux. Mais ce qui rend vraiment l'aventure merveilleuse, c'est de le faire en équipe. Il faut, enfin, personnellement, pour rien au monde, j'aurais voulu faire ça tout seul et je voudrais continuer de le faire tout seul. En équipe, ça démultiplie les joies, ça divise les difficultés. Donc c'est vraiment un gros, gros, gros atout de le faire en équipe. Et surtout, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est possible, c'est accessible à tout le monde. Moi, ça fait trois ans que je fais, ça faisait deux ans que je faisais de la photographie quand j'ai eu la chance de découvrir l'arc de M31 dans le jardin de mon père avec du matériel qui peut être accessible, plus ou moins. mais c'est possible. Donc il faut le tenter, il faut le faire. Et le seul moyen qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire, c'est de faire ce que personne ne fait. Donc il faut accepter de prendre le risque de perdre du temps, d'être frustré, mais c'est vraiment faisable et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dans le ciel. Donc foncez, faites-le. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada